Bon, avant toute chose, vous deviez être 7 d'ailleurs, je vois que vous êtes que 6. Oui, il y en a qui a été blessé. Ah oui, il y en a qui a été blessé. Ah d'accord. Juste une petite chose, j'allais aborder le problème, donc on est d'accord, et je vous remercie d'ailleurs de poser la question au préalable, c'est un signe très positif, voilà, c'est bien. Parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui arrivent avec leur portable, qui filment tout, n'importe quoi, que c'est même une question de politesse, donc franchement, j'apprécie beaucoup de poser la question. C'est normal, c'est un moins dix choses. Après, ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, vous connaissez, d'ailleurs je proposais d'ailleurs de vous présenter, tout à l'heure, avant qu'on commence, ce sera plus simple. Oui. Monsieur Loyer, donc André Loyer, qui est le premier adjoint de la Commune et qui s'occupe des travaux. D'accord. D'accord. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose qui participe du grand débat, là, c'est une rencontre entre vous et nous. Néanmoins, et si vous le souhaitez, et si vous souhaitez que soient prises des notes par rapport à cette réunion et que ces notes puissent être… Qu'elles circulent ? Donc, qu'elles soient reportées dans l'histoire du grand débat avec le cahier de doléances et tout ça, je peux demander à quelqu'un de monter et qui prendra des notes en script pendant toute la réunion. Parce que, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on les retraduirait, enfin, elles seraient retranscrites… Elles seraient juste… vous auriez le droit de regarder dessus, il n'y a aucune surprise. En fait, enfin, je ne sais pas… là, je me permets de… mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, par rapport au grand débat, on est très circonspects parce qu'on trouve que le grand débat en question, ça n'ouvre absolument pas le champ des discussions dans le sens où on aurait souhaité avoir des discussions. C'est simplement que là, il va y voir… Excusez-moi, ça ne peut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe dans le grand débat, mais ce que l'on en voit, jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est contre-productif par rapport à ce qu'on voulait au départ. Moi, puis de toute façon, le grand débat, il a déjà écrit… enfin, je veux dire, les revendications, elles ont déjà été posées. Enfin, c'est juste pour faire attendre, quoi. On a l'impression… C'était une proposition que je vous faisais. L'idée, c'était pas… Oui, d'accord. Je ne me situe pas dans le grand débat, mais si vous pensez que ça peut apporter quelque chose, que ce qui sera dit là soit retranscrit et envoyé dans le cadre du grand débat, on peut le faire. Vous me dites non, il n'y a aucun souci. En fait, nous, ce qui a motivé le fait qu'on vienne, c'est parce qu'on souhaite parler le plus possible, donc, avec des représentants de l'État ou des représentants de la ville. Je ne suis pas représentant de l'État, nous. Non, mais voilà, avec les gens qui sont représentants de cette démocratie dans laquelle on vit, parce qu'effectivement, à certains niveaux, on trouve qu'il y a des dysfonctionnements et c'est ça qui motive les gilets jaunes au départ. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'on sache quand même à qui on a affaire ? Michel, on se connaît. Monsieur ? Alors, c'est le lièvre Jean-Claude, j'habite au Bonnard. D'accord. Et j'ai été enseignant dans la technique. Très bien. Alors, moi, je m'appelle Aurore, j'habite au Bonnard, je suis actuellement au chômage, mais je suis très occupé avec les gilets jaunes, donc voilà, et sinon, j'ai fait plein de métiers. Moi, je m'appelle Maël, j'arrive de Bretagne, je suis SDF depuis 6 ans, je suis arrivé sur le rond-point de Millet, j'ai rencontré Aurore, qui s'occupe de moi, qui me donne un toit, qui me donne, voilà, moi j'ai plein de choses à vous dire, alors, vous n'hésitez pas, j'ai plein de choses à vous dire. Claude Tessier, retraité au Bonnard. D'accord. Sylvain Zavatarot, retraité au rond-point depuis 17. D'accord. D'accord. Ok. Bon, on se connaît. Allez. Je vous écoute. Donc, oui, la première chose qu'on voulait vous demander, c'est est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir une salle pour le jeudi 31 ou le vendredi 1er février ? Une salle pour la même personne. C'est parce qu'on est coincé, en fait, parce qu'on a demandé des salles tout autour, on en a demandé à Vaisseau, on en a demandé à Saint-Julien-du-Serre, on en a demandé un peu à la suite de ce qu'on avait vu sur le pôle de service, si vous vous souvenez, au début. Et donc, il se trouve que pour le 31 ou pour le 1er, c'est-à-dire pour jeudi ou vendredi qui viennent, la semaine prochaine, on n'a pas de salle. C'est le seul moment où on n'a pas de salle. C'est pour faire une réunion entre vous, une réunion publique, combien de personnes ? Donc, c'est une assemblée générale où on est entre 60 et 100, enfin, plutôt 80 à 100. Oui, on est plutôt 60 ans, c'est-à-dire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Alors, deux choses. D'abord, je ne peux pas dire qu'on aura une salle, on n'en a pas, j'en sais rien. Il y en a peut-être. S'il n'y en a pas, il ne faudra pas s'étonner non plus, parce qu'une semaine à l'avance, le délai est court, on est bien d'accord. Par contre, si salle, il y a, OK, pourquoi pas, mais il me faut une demande écrite. Il faut que j'aie quand même quelqu'un qui se porte garant, référent. La première fois quand on a vu la salle de pôle de service, je m'étais porté garant. D'accord. Et je me porterai garant. Il n'y a pas de souci. Si la salle est disponible, vous l'aurez. D'accord. Merci. C'est un bon point. Non, mais déjà, c'est... Sur le principe, c'est... Oui, oui, oui. T'as marqué. C'est bon. Voilà. Ensuite, au revoir, c'est à toi. Trigé. Ah oui. Alors, en fait, vous n'êtes pas sans ignorer que tous les samedis, il y a des manifestations un peu partout dans la France. Oui. Et qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont victimes des violences policières, dont notamment des citoyens d'Aubena et ses alentours. Donc, il y a une équipe de street médic qui a été créée. Street médic. Donc, ça veut dire des infirmiers de rue qui viennent dans les manifestations soigner des blessés. Voilà. Et du coup, c'était de savoir ce que nous, on cherche à récupérer du matériel, de soins. Donc, savoir, je ne sais pas, vous, si vous avez des idées ou des possibilités... Monsieur le maire, comprenez-moi. Comment vous interprétez que des policiers enlèvent les premiers soins de secours à des gens comme nous, quoi ? Et là, on est en train de réclamer des trucs de premiers secours. Je suis pas suite à notre demande. Bah ouais, mais ouais. Premier secours, monsieur. On en revient à la violence policière. Attendez, attendez. Et c'est complètement dégâts. On ne mange pas tout. Il ne faut pas déborder. On a vu qu'on parlait chacun à notre tour. Quand ça sera ton tour, tu parleras. Bon, en point de millier, vous êtes à vol d'oiseau, à 3 minutes du centre hospitalier. Donc, en cas de gros problème, premier secours. Et les pompiers ne sont pas loin non plus. Non, mais on vous parle des... Non, mais j'ai bien compris. On n'a pas envie d'en voir les pompiers. Après, pour votre demande, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que moi, je n'ai pas de solution et je n'ai rien à vous proposer. Ce n'est pas le rôle de la mairie. On n'a pas de service médical et tout ça. Après, pour les premiers secours, enfin, pour votre demande, soit vous pouvez éventuellement voir avec la Croix-Rouge, qu'il y a des véhicules, du matériel, des gens qui sont disponibles. Après, c'est à eux de voir s'ils s'inscrivent, ou s'ils ont la possibilité, d'ailleurs, de s'inscrire dans une démarche comme ça. Et puis sinon, éventuellement, l'hôpital ou les associations médicales. Il y a autre chose à foutre, la Croix-Rouge. Monsieur, si vous m'interrompez tout le temps... Oui, arrête d'intervenir en permanence, parce que ça va être pénible. Oui. Voilà. C'est une solution qu'on peut vous donner. Mais nous, mairie, je pense que vous êtes parfois déçus par nos réponses, parce qu'on n'est que la mairie d'Aubénard. Non, non, on n'est pas déçus. Nous, on ne sait pas forcément les possibilités qu'il y a avec la mairie. Donc on se renseigne. La mairie, c'est ce qu'on vous dit. Bon, s'il y a une salle, ça, on sait le faire. On peut le faire. On peut vous la mettre à disposition. Vous fournir le matériel médical, on ne peut pas. Vous soignez les gens, bon, on a du mal, quoi. Non, ce n'est pas soigné, ce n'est pas... Non, non, mais vous mettez à savoir du matériel de soin. S'il peut y avoir du matériel, des bandes, du... Non, rien de tout ça. Des troussements, etc. Est-ce qu'il y a des trousses de secours ou des choses comme ça ? C'était ça la question. Les trousses de secours qu'on a, elles sont pour les services. Dans les véhicules. Voilà, dans les véhicules. Et elles y resteront. OK. Mais après... On ira chercher ailleurs. Non, mais peut-être, je ne sais pas, oui. Non, mais on continue. Moi, j'ai déjà fait le tour des pharmacies. On se rend à droite à gauche. On essaie de récupérer du matériel. Après, il y a des gens qui font des dons. Voilà. Oui, voilà. Il pourrait y avoir des dons. Que personne puisse passer à la mairie, donner des gaz. Oui, mais ça, c'est vrai qu'ils ne viendront pas mire. Oui, je vais vous dire. Ce serait plus logique qu'ils aillent directement avec vous. Et qu'ils ont profité pour discuter avec vous, quand même. C'est plus cohérent. Oui, bien sûr. OK. Eh, monsieur le maire. Tous les bretons sont comme vous. C'est vous, monsieur le maire. Le droit de manifester. Monsieur le maire. C'est-à-dire, ici, à Obena ? Alors, les cabanes, on les garde. Mais c'est... C'est pas monsieur le maire qui décide de lui laisser des cabanes ou pas mettre des cabanes. En plus, les cabanes, elles ne sont même pas sur le territoire d'Obena. Donc, voilà. C'est pas vous qui décidez. Mais oui, c'est pas vous qui décidez. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la mairie ne décide pas de faire des choses dans cette histoire. D'ailleurs, vous observez... Je voulais savoir ça, moi. D'ailleurs, vous observez que c'est pas un tractopelle des services municipaux qui intervient sur les ronds-points. Je voulais savoir ça. Mais c'était pour savoir quelle position vous avez là-dessus. Je vous ai répondu, je crois. Non, mais c'est très bien. Ben, vas-y, parlez-en, monsieur le maire d'une décision là-dessus. Non. D'accord. Et je tiens à le dire, parce que j'ai vu quelque part que je suis plus trop grand à la presse, on me passerait un coup de fil un jour avant ou même une heure avant pour me dire, on va faire ci ou on va faire ça. Je découvre comme vous, enfin, vous, sur place et moi le lendemain dans la presse, ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Voilà. Et encore une fois, je le répète, le rond-point sur le terre-plein sur lequel vous êtes et sur la commune de Saint-Didier. Et il appartient à la commune de Saint-Didier. Donc peut-être que le maire de Saint-Didier est mis au courant. Moi, en tout cas, on ne me le dit pas. Ben, lui, il a les ordres de la préfète, oui. Voilà. Mais vous, vous n'êtes pas du tout prévenu par la préfète comme quoi... Non. Absolument pas. Non, voilà. Donc justement, c'est par rapport à des choses débrouillées de cours. Il y a des gens qui disent, oh, mais voilà, la communauté de commune a son mot à dire ou des choses comme ça. Et donc, voilà. Franchement, non. Franchement, j'avais compris ça aussi comme ça. Mais bon, franchement, quand on connaît le fonctionnement d'une commune ou d'une communauté de communes, je veux dire, on n'a pas de pouvoir décisionnaire dans ce genre de situation. Voilà. Nous, la seule chose qu'on peut faire, et vous l'aurez sans doute remarqué, on en avait parlé l'autre fois, c'est que vous n'avez jamais dû voir la police municipale intervenir sur les ronds-points ou quoi que ce soit. Parce que leur consigne, c'est de ne pas aller se mêler de cette situation, de cette situation qui concerne en fait les forces nationales. Voilà. Donc oui, ils continuent à faire leur travail et tout ça. Et j'ai refusé qu'ils aillent aider, entre guillemets, les forces de police nationale. Ce n'est pas les supplétifs de la police nationale. Ils ont tout un tas d'autres choses à faire. leur mission habituelle, on va dire, quotidienne sur la ville. OK. Point 3. Point 3. Ah ouais, les SDF, là, on va faire quoi pour eux ? Effectivement, c'est un problème qui nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur tous les deux. Ça fait 22 ans que j'habite à Oubona, et je me suis toujours intéressée à ce lieu qui n'est pas très accueillant, qui ne paraît pas très hospitalier, où je n'ai pas visité, je ne me suis jamais payé le luxe d'aller voir à l'intérieur. Mais je crois qu'il y a combien ? 12 chambres ? Solène, vous parlez de Solène ? Oui, je suppose que c'est ça, oui. Est-ce que vous avez lu la presse, c'est jour vers nous ? Non, désolée, si vous parlez du Dauphiné, je ne lis pas ce genre de presse. Voilà, non, mais bon, après, il y a quand même des informations qui ne sont pas inintéressantes, puisque, enfin, moi je l'ai lu, je l'ai appris, comme je dirais, par la presse, c'est que Solène, aujourd'hui, lors de son Assemblée Générale, donc qui se tenait il y a quelques jours, a présenté un projet, je dirais, vers Ripotier, qui soit... Ah ben c'est bien. Oui ? Pardon, je tombe pile-poil, mais je vous assure que je n'étais pas au courant. Donc les détails, je ne les ai pas. Je ne les ai pas les détails. Mais je dirais un projet dans lequel, bon, Solène, il y a de l'hébergement, vous le savez, là, donc... Ben oui, il y a douze pioles. Il y a douze pioles, il y a, je dirais, près de la Halle des Sports aussi, ils ont une villa dans laquelle, je dirais, ils occupent, ils forment, ils amènent, disons, des compléments aux personnes, je dirais, qui en ont besoin, et là, ils regroupent et ils agrandissent un petit peu leur champ d'action. Alors, dans le détail, je ne vous dirai pas comment est le projet, mais j'ai découvert ça, mais c'est récent, ça a moins d'une semaine, je sais, je sais, je sais, et c'est tout leur odeur, parce qu'ils se bougent et ils voient bien. On ne va pas faire douze... Nous, on a vu au rond-point de Millet, on a vu un couple arriver avec une nana qui était enceinte de huit mois, quoi. De huit mois, elle était enceinte, elle a dormi dehors, elle a dormi sur le rond-point, quoi. Vous vous rendez compte, quoi. On est en France, on a un pays riche, et de Dieu, elle a passé une nuit dehors, mais vous vous rendez compte, c'est incroyable. Elle n'a pas un hébergement d'urgence, ça ne va pas la tête, quoi. Alors, attendez, je vous réponds quand même. Je trouve quand même, sincèrement, dommage que vous commenciez par nous dire que Solène, c'est pas ci, c'est pas ça, et qu'en fait, vous nous avez dit aussi que vous n'y avez pas mis les pieds. Moi, je vous engage... Attendez, je vous engage à y aller, à rencontrer les gens qui travaillent là-bas, il y a des bénévoles, vous pourriez vous inscrire dans cette démarche ? À quel titre ? À titre de citoyen qui s'intéresse à cette situation, qui a peut-être des propositions à faire, et qui pourrait être bénévole dans une association qui gravite autour de Solène. Mais moi, je vous invite à faire ça. Moi, je vous invite à faire ça. C'est la démarche, si on vous met à la porte. Moi, je vous invite à la proposition. Monsieur, s'il vous plaît, je m'adresse à madame. Si vous nous coupez toutes les 5 minutes, ça ne fait pas, c'est le débat. Voilà. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Solène, à visiter les locaux, peut-être ce nouveau projet, peut-être qu'ils ont besoin de gens qui s'impliquent et tout ça. Je vous répondrai aussi que, contrairement à beaucoup de villes de la taille d'Aubenas, il y a au moins à Aubenas une structure d'accueil pour les personnes qui sont à la rue. Ce qui n'existe pas, par exemple, dans d'autres villes du département, voire des villes plus importantes tout autour. Et que Solène, je me rappelle, c'est quand on est arrivé à la mairie il y a une vingtaine d'années, qui était en très grande difficulté. C'est grâce au CCAS et à l'implication des élus de l'équipe municipale dont nous faisions partie à l'époque, que Solène a été sauvé, et modernisé, et pérennisé. Et administrativement, la tutelle de Solène, c'est qui ? Le CCAS. Et il est très important, le CCAS. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne vous répondrai pas, je ne sais pas. Et aujourd'hui, il n'importe... Bien sûr, mais comme des structures, quand on voit des friches industrielles, là, vous savez, moi je vis dans la rue depuis longtemps, et la solidarité, c'est les gens de la rue, ils y ont. C'est celui qui a moins d'argent qui va être plus solidaire avec les autres. Ce n'est pas celui qui a de la thune, là, qui va te donner de la thune. Mais ouais, mais c'est clair. Et tu vois... Oui, mais... Mais si, si on fait... Voilà, si on avait un endroit abrité... Eh bien, il y a Solène. Après, il y a Solène. Mais non, Solène, il y a des nuits, elles sont limitées à Solène. Comme dans toutes les structures d'accueil, il y a 12 places. C'est pas normal qu'ils vont où après les gens ? Il y a 12 places. C'est bien le problème... Il y a 12 places, on est sur Solène. Ils vont où après les gens ? Je veux dire, une fois qu'ils ont fait leurs 8 nuits à Solène, ils vont où le reste du mois ? C'est ça. Parce qu'il y a 31 jours, c'est des fois dans un mois. Bah ouais, c'est ça. Le problème... Moi, je ne connais pas bien le problème, donc je ne vais pas vous raconter des bêtises non plus. C'est le temps, mais vous êtes sur la défensive. On ne vous accuse de rien. Non, non, je... On essaie simplement... Pas du tout. J'aimerais simplement que monsieur arrête de m'interpeller et de divaguer, là. Ce que je vous réponds aussi, c'est que Solène, c'est une structure associative. Ça ne dépend pas du CCAS. Bien sûr. Et donc, comme c'est une structure associative, vous pouvez vous inclure dans la démarche. Bah bien sûr, mais je suis à fond, moi. Je veux bien, parce que là, je suis un peu... Je suis à fond, moi. Je suis à fond avec eux. C'est pas pour vous dire. Je suis à fond, moi, avec eux. Après, nous, Solène, à travers le CCAS et à travers la ville d'Aubona. Ils m'ont proposé une nuit ou deux. J'ai dit non, quoi. Je suis parti dormir dehors, parce qu'il y a d'autres gens qui ont plus besoin que moi. Enfin, en tout cas, c'est une structure qui se pérennise puisqu'ils ont des projets d'agrandissement et d'avenir. Mais il n'y a pas assez de place. C'est pas à détoile, par rapport à ce qu'on attend. Mais regardez, je n'ai pas en tête l'article dont je vous fais référence. Je l'ai lu en travers, mais bon, c'est une restructuration, un agrandissement. Et ça se situera vers Ripotier. C'est ce que j'ai retenu. Il y avait d'ailleurs une autre structure, je ne me rappelle plus le nom, qui avait un projet plutôt porté vers les familles. Une sorte de structure d'accueil, peut-être un peu plus pérenne, avec des appartements. Ça, ce serait bien. Voilà. Bon, c'était un projet. Je ne sais pas où ils en sont. On était venu le présenter il y a quelques mois, trois, quatre mois. Voilà. Mais ça existe déjà sur le territoire. Donc, c'était juste un agrandissement. Voilà. Après, les structures d'accueil, à un moment donné, il y a des limites à tout. Il y a des limites à ce qu'on peut faire comme structure d'accueil, des limites au financement de ces structures d'accueil. Je veux dire, on ne peut pas, de façon exponentielle, multiplier, surtout dans une ville comme Aubenas. seulement sur le plan humain, c'est vrai qu'on se dit que les limites... Madame, on est bien d'accord. On est 7 milliards actuellement. Donc, tout le monde... La souffrance, elle est globale. Et les besoins, ils sont globaux aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe... Vous ne comprenez pas que nous, qu'on galère dans la rue, qu'on est tous les jours au four-pas, qu'on n'a pas envie de se fédérer entre nous et de dire, ben ouais, les politiques, ceux qui nous dirigent et tout, ben on les emmerde. Écoute... C'est en vrai, c'est ça. Je suis désolé, vous ne ferez pas beaucoup avancer le débat en faisant ce genre de remarques. Et c'est ça qui se passe sur les modèles. Il y a des autres qui parlent, Maël. Moi, en fait, ce que je crois qu'on a essayé d'exprimer au départ, c'est un peu une réponse à ce qui a été dit hier par M. Macron lors d'un débat qu'il a fait avec des gens à Bourg de péage. Bourg de péage, oui. Oui, c'est à Bourg de péage. Où il dit, mais avant qu'on enlève l'ISF, par exemple, voilà, est-ce qu'on vivait mieux ? Ben, avant l'ISF, avant qu'on enlève l'ISF, il n'y avait pas la CSG, il y avait des APL qui étaient plus importants. Il y a plein de choses qui, depuis, depuis, ne vont pas dans le bon sens. Et donc, en fait, c'est vrai que, il me semble me souvenir aussi qu'à un moment donné, M. Sarkozy disait qu'il ne voulait plus qu'il y ait un seul ISDF dans la rue. Je pense que vous vous souvenez, ça. C'était en 2007, ça, qu'il n'y ait plus de ISDF dans la rue. Et force est de constater qu'à l'heure actuelle, ça ne va pas du tout dans ce sens-là. C'est bien, bien autre chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une misère qui est de plus en plus patente, qui est de plus en plus présente. Et donc, c'est vrai que là, on était sur ce sujet-là quand on a préparé notre rencontre avec vous, à se dire, mais comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a moyen en proximité ou au niveau de l'État de répondre à cette misère qui est galopante ? Michel, on parle de Sarkozy, on parle de Macron. Moi, je veux dire, je n'ai pas le téléphone ni de Sarkozy, ni de Macron, ni de ces gens-là. Mais ce que vous me dites aujourd'hui, moi, à la limite, je le partage. Ce n'est pas forcément les moyens. Nous, au niveau de la ville, parce que c'est ce qui vous concerne, finalement, c'est pour ça que vous me rencontrez. Ce que je peux vous dire, c'est que, et je pense que tu peux en témoigner, le CCAS de la ville est un des plus, de la ville de Gaubena, et sans doute un des plus impliqués dans la gestion sociale du département, voire d'une grande partie de la région. On a une politique sociale sur la ville qui est très forte. Voilà. À travers l'aide, par exemple, pour Solène, qui est largement subventionnée par la ville, c'est pour ça qu'il peut fonctionner. Et grâce à cette subvention, il y a d'autres subventions. Le CCAS, par exemple, vous avez, pour les familles en difficulté, sur justification, vous avez des repas à la cantine à environ 60 centimes. Il n'y a pas beaucoup de communes en France qui font des repas à la cantine scolaire pour 60 centimes. Voilà. Vous avez un tarif de l'eau qui est très bas. Et on est en train de calculer comment faire pour essayer d'améliorer encore les choses. Il y a une commission qui a été créée. Bon. Voilà. Je pense qu'au niveau local, on essaie de trouver des solutions. Après, encore une fois, les limites, les limites, il y a des limites physiques. Par exemple, l'accueil des SDF, on ne va pas créer 60 places d'accueil à Aubenin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas forcément souhaitable. Ce n'est pas finançable. Et ce n'est pas crédible. Voilà. Mais du coup, je veux dire, d'accueillir des SDF 8 jours par mois, ils font quoi le reste du temps ? Ils sont dehors, dans le froid. Et ce n'est pas humain, je veux dire, de renvoyer ces gens-là. En fait, vous avez le droit à 8 nuits par mois et après, vous allez dormir dehors. Je ne connais pas les règlements de Solène. Donc c'est humain, je veux dire, c'est qu'on a le droit de temps en temps à une petite nuit au chaud. Et ça, ce n'est pas concevable. Je n'ai pas la réponse à votre question. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas concevable de dormir dans le froid avec des températures pareilles. Moi, je l'ai la réponse. Il y a des gens qui meurent de froid. Ici, en France, en 2019, c'est juste un mental. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours aussi à la télévision, quand le froid est arrivé, il y avait le directeur général de la Croix-Rouge qui était interrogé. Alors là aussi, ce n'était pas des séjours de longue durée, mais la personne disait, enfin, c'était sur Paris, forcément, ce n'était pas en province, que je dirais le nombre de places d'accueil, alors d'accueil, mais limité dans le temps, forcément, cette année avait nettement augmenté par rapport aux autres années. Alors, ce que ça représente, je ne sais pas, monsieur, vous l'avez entendu, non ? Jean-Claude ? Non, moi, personne ne mangeait pas. Non, je croyais que vous disiez, bon, il y avait, bon, il y a une certaine peut-être prise en compte, qu'elle soit insuffisante, certainement, que ce ne soit pas tolérable de voir des personnes dans la rue, c'est évident, mais après, je dirais, il y a quand même un certain nombre de critères, on essaye, dans la mesure, disons, et à la taille, disons, de ce qu'on est en capacité de faire, de faire au travers du CCRS, comme l'a dit M. le maire, et puis via Solène ou autre, d'apporter ce qu'on peut apporter. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la capacité. nos solutions et nos moyens qui ne sont pas forcément... J'ai aucune colère contre Solène. Ils ne sont pas nombreux, avec le peu de moyens qu'ils font, ils font du bon boulot, mais pour le peu de personnes, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte du nombre de gens qui sont à la rue. M. le maire parlait des repas à 60 centimes. Quantine scolaire. Quantine scolaire. Bon, on a mis en place à Saint-Pierre. Bon, je dirais, on a investi de l'argent, y compris, disons, en mettant une ligne de bus, etc., au niveau des restos du cœur et de... Comment ça s'appelle ce qui prend le relais des restos du cœur ? Là, non, on est en train de m'échapper au bon appartage. Au bon appartage, il y a le secours catholique, il y a tout ça. Il y a, je dirais, de manière à ce que les gens, un, qui aillent là-bas, qui sont en difficulté, soient bien accueillis. Je ne sais pas si vous y êtes passés. Bon, il y a un local d'accueil, il y a du café. Bon, après, il y a la partie plus distribution. Mais bien sûr. Bon, et on a réaménagé complètement ces locaux. Ils sont accessibles, y compris à des gens en poussette ou en fauteuil. Bon, on essaie, avec les moyens qu'on a, disons, de faire en sorte de couvrir un peu ces domaines. Mais quand même, je sais, j'ai vu... même si, effectivement, bon, après, on peut dire, il manque encore des choses. J'ai fait toute la porte d'ouverture, moi, là-bas. Vas-y, je sais de quoi je parle. Non, mais il faut que tu arrêtes de... Non, non, mais moi aussi, parce que je me suis occupé des travaux, donc je sais pas si c'est fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et il y a plein de gens mobilisés, et ça, ça fait plaisir. Ben oui. Ben oui. Et bon, après, bon là ? Oui, bon, allez. On peut... Avec un autre sujet, j'ai dit, bon, alors, du coup, ben, nous, il y a une autre question qui nous intéresse énormément, c'est tout ce qui est au niveau écologique, forcément. Et, en fait, dans l'idée, c'était de savoir est-ce que la mairie pouvait s'engager de ne plus utiliser des pesticides et... Oh, mais bon... Mais ça fait... Ce n'est pas qu'il est passé, ça. Ça fait... Ça fait plus de 10 ans qu'on n'utilise pas de pesticides. J'étais... Aucun pesticide. J'étais un peu curieux. Sauf un endroit, un seul. Ouais. Et on y travaille depuis un moment. C'est juste, peut-être, sur les stades et dans des conditions très particulières. Il n'y a plus aucun pesticide qui est utilisé dans les jardins publics, les trucs, tout ça. Il n'y a plus aucun. C'est... En ville. C'est 98% des pesticides qui ont été supprimés. Voilà. Oui, mais l'idée, c'est de faire zéro, zéro, être capable de dire zéro. Non, non, mais... C'est d'accord, mais... C'est notre ambition. Voilà. Et donc, sur les stades, à une période donnée, donc, il y en avait mais qui étaient extrêmement dilués. Et donc, l'ambition qu'on a aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a pris et sur lequel on a pris des engagements et on a demandé au service des sports de supprimer et qu'on soit à zéro pesticide. Mais en ville, par exemple, alors, la contrepartie, d'ailleurs, c'est que vous le voyez, c'est vite fait de voir ceux qui utilisent ou pas les pesticides. Les années comme l'année dernière, bon, on est en train de s'équiper de matériel pour essayer d'enlever quand même ces plantes qui sont dans des murs. Mais bon, j'irais, il n'y a plus de traitement chimique de ces plantes. Et même à la cantine scolaire avec les repas à 60 centimes, ce n'est pas le prix du repas, on est bien d'accord, c'est pour les personnes qui sont en difficulté financière. Plus de 50% des repas, c'est des produits bio. Et presque 70%, voire plus, c'est des produits locaux. Voilà. C'est bien, c'est bien. Mais je veux dire, actuellement, vous avez un débat, on nous dit il faudrait 20% de... Mais à Obena, ça fait des années qu'on a pris ça à bras-le-corps. Le glyphosate et tout, bon, ça fait longtemps qu'on l'a réduit. On est... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une procédure Agenda 21. Donc c'est une sorte d'engagement de la ville à travailler globalement sur le développement durable. Donc, et pas par des mesures, des grandes mesures et tout ça, mais des mesures concrètes au niveau de la ville, au niveau des citoyens, de tous les jours. Donc par exemple comme ça, l'utilisation des produits bio dans les cantines scolaires, il y a plein de choses. La préservation des espaces naturels ou la récupération quand c'est possible. On a un projet important dans ce domaine-là. Mais ça, c'est le travail de longue haleine. Ce n'est pas en 8 jours que les choses se font. Sur le plan de la réflexion, par exemple. Il y a quelques années, 6 ou 7 ans, on a mis en place une chaufferie bois. Cette chaufferie bois, aujourd'hui, elle alimente tous les locaux collectifs et les locaux publics, c'est-à-dire de l'hôpital, les écoles, les gymnases, tous les logements sociaux, plus des particuliers qui se trouvaient, disons, sur le tracé. Donc, aujourd'hui, on utilise du bois local. Ce n'est pas, disons, il n'y a pas des camions qui viennent livrer. Donc, tout se passe dans un rayon. C'est les engagements qui ont été pris et tous les ans qui sont contrôlés dans un rayon de moins de 50 km. C'est-à-dire, quand les gens exploitent la forêt aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le tronc d'arbre et puis, tous les rémanents, toutes les branches, c'est dans un coin et puis, ça reste. Et puis, au pire, ça peut prendre feu. Tout ça, c'est transformé en place. Ça crée une valorisation de ce sous-produit. C'est ce qu'on appelle la plaquette forestière. Et dans la chaufferie bois qu'on a au Benin, on peut utiliser plus de 50 % de ces plaquettes issues de la forêt. Le reste, c'est des déchets de Syrie. Et puis, après, in fine, je dirais, c'est le complément, mais ces quelques pourcents, c'est des palettes propres, c'est-à-dire, sur lesquelles... On pâte. Il n'y a pas eu de vernis, de peinture ou quoi que ce soit. C'est pour respirer, nous. Exactement. Donc tout ça, c'est une chaufferie bois avec derrière, parce qu'on a quand même été soucieux, une chaufferie bois, elle chauffe, mais il y a, je dirais, elle dégage de la vapeur d'eau, mais aussi, je dirais, de la fumée de combustion. Bon, quand on a fait la chaufferie, donc, c'est un sujet que je connais bien pour aussi, à l'époque, m'en être occupé, on avait le choix, c'est-à-dire, bon, pour filtrer les fumées. Il y avait, bon, de manière classique, un filtre dit cyclonique, c'est-à-dire, toutes les poussières les plus denses, ben, elles tombaient, et donc, elles étaient, bon, récupérées. Ça répondait à la réglementation. La réglementation qui était en vigueur faisait que, avec ce filtre, ce premier filtre, ce qu'on envoyait à l'atmosphère était admissible. On a fait mettre, en se disant, bon, la réglementation, elle ne peut que se resserrer, et puis, bon, autant respirer mieux que, je dirais, d'avoir, disons, moins de poussière, on a mis un deuxième filtre, je dirais, 10 filtres à manche, qui là, on récupère des trucs qui sont à peu près comme de la farine, c'est-à-dire, bon, quasiment, donc, et les mesures, tous les ans, on fait des mesures, à l'atmosphère, disons, les poussières émises, c'est peanuts, voilà. Bon, derrière, M. le maire parlait, on va refaire la station d'épuration qui prend tout le bassin d'Aubenas. Cette station d'épuration, donc, bon, elle va améliorer aussi les conditions de rejet à l'Ardèche, naturellement, et derrière, alors, on s'est vraiment posé la question parce que c'est pas encore, et quand on parlait qu'on essayait d'être un peu en avance sur les événements, c'est pas encore d'actualité dans beaucoup d'endroits, on met, je dirais, un méthaniseur, c'est-à-dire que, derrière, quand les bouts des stations d'épuration, au lieu de faire ce qu'on fait, les bouts résiduels, on les sèche puis on les transporte, on les réutilise parce qu'elles ont encore un pouvoir, ce qu'on appelle méthanogène, et on fabrique donc du gaz vert, et ce gaz, on le réinjecte, donc c'est le projet, dans le réseau de GRDF, de gaz de France, et nos bus, aujourd'hui, de tout en bus qui tournent, on va avoir une station là où on a fait la maison de la mobilité, et quand ce truc-là sera en service, on fonctionnera, on mettra des bus au gaz. Bon, si vous voulez, il n'y a pas une pub qui est faite, mais c'est un niveau de réflexion permanent qui permet d'aller, disons, dans les différents domaines vers ces, j'irais, ces évolutions de ce type-là. Voilà. Voilà, ça c'est des grands projets. rajouter que plus de 30% de la population d'Aubena est actuellement chauffée grâce à la chaufferie bois. Et en particulier, tous les quartiers populaires, les oliviers, tout ça, les grands ensembles, ils sont tous reliés, ou la plupart sont reliés à la chaufferie bois, enfin au réseau de chaleur, et ça permet de chauffer les gens avec des tarifs qui sont quand même... Et ça a permis de diminuer les charges des locataires. Voilà. Et ça permet aussi de supprimer les aléas liés aux à-coups du prix du pétrole ou du gaz, voilà, que vous connaissez comme nous. Voilà. Et un autre exemple concret, petit exemple, la flotte des véhicules de la ville d'Aubena, progressivement, quand c'est possible, elle est remplacée par des véhicules électriques. Bon. Donc ça pollue moins. Après, des véhicules électriques... Il faut les brancher de temps en temps. Je ne suis pas sûr que ce soit une belle transition écologique. C'est le mot transition qui est important. La transition, ce n'est jamais qu'une étape vers quelque chose de plus écologique. Sachant que le nucléaire, c'est loin d'être... C'est loin d'être bien. Je vais vous permettre une transition. C'est vraiment ? Vas-y. C'est un élo. Je vais me permettre une transition. Ce qui mobilise beaucoup les gilets jaunes, donc, en fait, il y a deux pôles qui mobilisent beaucoup les gilets jaunes. Il y a un premier pôle qui est, effectivement, on trouve que la démocratie ne fonctionne pas complètement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand, par exemple, on se retrouve avec une assemblée nationale qui n'est pas représentative du tout de la France, puisqu'on se retrouve avec le parti, la REM, qui se retrouve extrêmement majoritaire, ce qui n'est absolument pas le reflet de ce qu'il y a en France. C'est pas trop fort. Il y a tout un ensemble de choses qui nous font dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait dans cette démocratie telle qu'elle est à l'heure actuelle. Entre autres, qu'on ait un M. Macron qui a été élu avec, grosso modo, 20% des gens au premier tour. Et au deuxième tour, il est élu sur un arc républicain. Il n'est pas élu sur un programme, contrairement à ce qu'il avance tout le temps. Enfin bon, donc il y a un dysfonctionnement sur la démocratie. Puis il y a une deuxième chose qui nous préoccupe beaucoup, je crois, et en fait on tourne un petit peu autour du pot avec ce qu'on vient de dire depuis un petit moment, c'est le vivre ensemble. Vous montrez que vous avez déjà, vous avez effectivement une sensibilité particulière à Aubena sur justement le glyphosate, sur plein de choses qui ont à voir avec comment on partage la cité, comment on vit ensemble sur le territoire. Mais il y a aussi autre chose au niveau du vivre ensemble sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que petit à petit la société dans laquelle on est, ne fait plus société. C'est-à-dire qu'on est chacun dans son coin, chacun plus ou moins dans sa télé, chacun dans son petit monde et il n'y a plus d'espace où on arrive. Comment ? Sur l'ordinateur ou l'éléphone portable. Il n'y a plus d'espace vraiment où il y a du lien. Et donc, ce qui s'est passé au rond-point, c'est un petit peu ça qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a redécouvert d'une certaine façon le vivre ensemble. il y a en tout cas une partie de ce qui a motivé les gens à rester qui est là. Et ce vivre ensemble, en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi quelque chose qui ne va pas dans cette société. Cette société nous tire chacun dans notre coin. Et comment on fait pour arriver à retrouver du lien, etc. Et donc, en fait, par rapport à ça, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Je crois qu'il y a eu un choix qui a été fait par la ville d'Aubona par rapport à tout ce qui est commerce de centre-ville. Et il y a des zones périurbaines qui sont des zones commerciales. Nous, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui permet, en fait, d'aller dans le sens du vivre ensemble. Ces zones commerciales où, sans arrêt, on a des reconstructions, d'ailleurs. Alors, justement, on voudrait avoir un petit peu des éléments sur ça. Comment ça se passe quand on voit un grand local dans les zones commerciales qui est abandonné et puis un autre qui est construit, etc. Est-ce qu'ils ont, comment dire, au niveau du cadre... Vous entraînez loin, ça. Au niveau du cadre, je veux dire, de tout ce qui est à la fois impôts locaux, taxes d'habitation, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour des constructions comme ça, commerciales. Mais comment ça se fait qu'à des moments donnés, on se retrouve avec... On se retrouve avec un centre-ville magnifique. C'est magnifique, au Bonarcy. C'est vrai, c'est magnifique. Mais c'est désert. Mais c'est désert. Comment on fait... Vous comprenez ce que j'essaye de dire ? C'est ce vivre ensemble qui... Moi, j'imprimine personne. Je ne suis pas en train de dire. C'est le même temps. On se comprend et on partage. On partage. Et c'est pour ça qu'on se bat à travers une opération qui s'appelle Cœur de Ville qui a été initiée par l'État. Mais en l'occurrence, il y a 20 ans qu'il n'y avait plus de projet d'aménagement du territoire en France. Et grâce à ce projet Cœur de Ville dans lequel s'est réussi à s'inscrire la ville et qui concerne 220 villes en France, on obtient des financements très importants pour revitaliser les centres-villes, booster le commerce, monter un certain nombre de projets, rénover l'habitat et ainsi de suite. Et du coup, on a eu l'aide du département, de la région. Donc, c'est des sommes très importantes qui vont être utilisées sur la commune. Voilà. Et ça, c'est la volonté des élus. Mais ce n'est pas seulement par rapport à ça, c'est une opportunité. Ça fait très longtemps, depuis au moins 19 ans en tout cas, que les élus qui sont en place se battent pour essayer de sauver ce qui est sauvable en centre-ville. Donc, il faut bien savoir que si on n'avait rien fait, actuellement, ce serait peut-être comme à... Je ne sais pas, moi... C'est vrai que déjà, depuis qu'il y a des voitures qui circulent dans le centre et que les travaux ont été faits, ça a énormément changé. Je pose une question, c'est que moi, je me rappelle quand les carrefours sont arrivés, etc., ils versent quand même de l'argent à la commune. Oui. Donc, ça gêne pour les petits commerçants parce que la commune récupère quand même de l'argent avec ça. Alors, vous avez raison. C'est vrai. C'est vrai, peut-être. Mais ça, vous parlez une situation qui est antérieure, on est bien d'accord, qui n'est pas la situation actuelle. Je ne pense pas que vous ayez vu de carrefour ou des trucs comme ça se monter récemment. Oui, d'accord. C'est sûr. Il y avait Auchan, apparemment, qui était prévue... Oui, ben, l'Auchan, ce n'est pas fait, justement, parce que les élus se sont proposés à la création. On s'est mis vent debout. Voilà. Donc, il y a une situation... Juste un instant, vous pouvez repréciser un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Auchan, justement ? Ce n'est pas spécifique à Auchan. C'est quelque chose qu'on dit encore à Auchan. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire, ce sont toutes les, je dirais, les constructions de ce type, un commercial. Bon, précédemment, précédemment, il y avait, bon, il y a des commissions et ces commissions commençaient à intervenir pour ne donner pas une autorisation, donc dans les autres commerciales, au-dessus de 1 000 m². Jusqu'à 1 000 m², les choses se faisaient. Bon. Aujourd'hui, sans autorisation. Sans autorisation. Ah, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, le combat, disons, vous évoquez et qu'on partage, c'est-à-dire de revitalisation et de redynamisation des centres-villes, il passe effectivement, bon, il faut qu'on arrête parce que de toute façon, le gâteau, il est ce qu'il est. Ce n'est pas, je dirais, en créant des zones les unes sur les autres, je dirais qu'on va rendre les gens plus heureux ou plus riches. Bon. Aujourd'hui, disons, la maille est tombée à 300 m². C'est-à-dire qu'au-delà de 300 m², il faut une autorisation. Et les autorisations, je peux vous garantir que, bon, si on est cohérents d'ailleurs, parce qu'on est en train de, donc, M. le maire l'a précisé, de faire des travaux en centre-ville. Alors, il y a des travaux d'infrastructure. Vous avez vu qu'on a fait la rue du 4 septembre, si vous connaissez, au mois d'octobre. Dans 15 jours, si vous allez rue nationale, on commence la rue nationale. Et on va refaire tout le quartier du Dôme dans les 3 ans à venir, donc, en restructurant, faisant des rues. Ça, c'est la partie infrastructure. Ensuite, la partie loco. Il y a des aides qui ont été largement, je dirais, abondées, de manière à ce que les propriétaires puissent, je dirais, faire des travaux dans leur... parce qu'il y a quand même des immeubles qui ne sont pas tout neufs dans le quartier là-bas, sur des façades, sur, je dirais, la remise aux normes, etc. Donc, tout ça, c'est ce que le maire évoquait, c'est le projet Cœur de Ville, entre autres, parce que, bon, il y a plein de choses qui vont avec sur les baux commerciaux, sur... Sur l'habitat indigne aussi. Sur l'habitat indigne, sur un certain nombre de choses. Et donc, si on veut être cohérent, on ne peut pas, d'un côté, chercher à dynamiser un centre-ville, remettre du commerce, remettre du monde, etc. Et puis, continuer à autoriser, disons, à ce que les choses partent à l'extérieur. Tout à fait, c'était bien la question. Voilà. Et pour, je dirais, conclure en tout cas mon intervention, on s'est battus, vous parliez par exemple d'Auchamp, on s'est battus ici, on a racheté la friche Peugeot, si vous vous souvenez, l'ancien garage Peugeot, pour que le cinéma reste en centre-ville, parce que les cinémas qui existaient, ils subsistaient, mais ils étaient hors normes en termes d'accessibilité, de sécurité. Et pour garder ça, parce que, je dirais, il y avait des, enfin, les grands groupes, les Gaumont, les machins, ils ont dit, mais attendez, nous, il y a des parkings en supermarché, on va là-bas et on va là où nos chambres s'installer. Bon, on s'est battus pour conserver, disons, 6 salles ou 7 en centre-ville. C'est un peu notre combat quotidien, c'est une démarche qu'on... C'est tous les jours. Pour revenir à la question que vous posait, pour l'attribution de ces surfaces commerciales, il y a une commission qui existe. Maintenant, c'est un élu de la communauté de communes qui siège. Et la commune concernée, mettons, au Benard, on a un droit d'avis, mais pas un droit de veto ou d'autorisation. Et dans la commune, il y a un représentant du département, il y a un représentant de l'État, il y a un représentant de la Chambre de commerce. Voilà. Bon, après, il faut être clair. Si dans la commune, on dit, on est contre tel projet pour x ou x raisons, je veux dire, en général, l'avis de la commission, il suit celui de la commune. Voilà. Donc, il y a eu des exemples récents. Ce n'est pas étalé dans la presse, mais il y a eu des projets qui ont été bloqués parce qu'à un moment donné, on est arrivé à une sorte d'équilibre sur le territoire. Il faut parler de l'État. D'accord, pas d'accord, mais entre les grandes surfaces, entre elles déjà sur les zones, et même le centre-ville. Même le centre-ville, il faut savoir que il faut rencontrer un peu les commerçants du centre-ville. Je ne parle pas de ceux qui sont ici des grandes familles qui s'imaginent qu'encore, on peut accueillir les gens comme des chiens et que les choses leur sont dues et tout. Je parle de commerçants qui ont investi, qui vous disent que heureusement qu'il y a eu la zone commerciale qui s'est créée à Obena parce qu'elle a en quelque sorte fixé les gens sur le territoire et les a empêchés d'aller soit à Montélimar ou à Valence, soit surtout dans la grande zone de champ où malgré tout, il y a encore plein d'Albenaciens qui vont faire leur course. Il ne faut pas se leurrer parce que ce truc, c'est un aimant pour les gens qui adorent passer leur journée au milieu des enseignes, des néons qui ont l'occasion de faire leur course et ainsi de suite. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que les zones commerciales se développent à l'infini parce que d'abord, elles se bouffent entre elles. C'est ce qui se passe. La chapelle sous Obena, c'est tout sinistré là-bas. Il n'y a plus rien. Tout est fermé maintenant. Le faillitaire, tout ça. De toute façon, même à un moment donné, il y avait toutes les enseignes low cost, les Aldi, machin truc et tout. Ils voulaient tous créer le là. À un moment donné, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. La sélection, elle s'est faite naturellement. Là, il y a d'autres projets qui arrivent. Nous, on va s'y opposer fermement parce que de toute façon, ce n'est pas possible de continuer à créer des zones. Et puis, au-delà des zones commerciales, vous parliez d'écologie. Une zone commerciale, c'est un grand bâtiment avec autant de places de parking qu'il faut. Donc, c'est des zones qui sont imperméabilisées, c'est des terres agricoles qui sont sacrifiées et ainsi de suite. Donc, c'est toute cette logique aussi que nous, on défend. Après, on n'est pas là tout le temps à dire attention, on fait ci, on fait ça. Mais on a bien conscience de ça et on se bat aussi pour ça. Après, sur les zones commerciales, il ne faut pas être naïf non plus. Si les zones commerciales, elles se créent, elles fonctionnent, c'est bien aussi parce que les gens y vont. Donc, c'est aussi la demande des consommateurs. Malheureusement. Malheureusement. Il y a quand même des milliers de gens qui, chaque semaine, se pressent à l'intermarché que vous connaissez bien ou au Leclerc ou au Lidl ou ainsi de suite. Oui, mais les gens vont dans ces hypermarchés apparemment parce que c'est moins cher et comme ils n'ont pas des grands salaires, c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans les zones. Alors, c'est un ensemble de choses, je pense. Je ne vais pas prendre partie. Mais je pense que ça va un petit peu au-delà de ça. Parce que vous avez le supermarché Leclerc, je suis sûr que vous trouvez des choses équivalentes de meilleure qualité et moins chères en centre-ville. Non, c'est vrai. C'est le boucher qui est du coin ou des choses comme ça. Au niveau des viandes, de la viande, oui, peut-être. Mais après, au niveau des produits de nécessité ou quoi que ce soit, c'est forcément moins cher dans les grandes surfaces. Oui, ça, on est d'accord. Moi, personnellement, je fais mes courses à la maison d'olive. Je ne peux pas me permettre de tout acheter à la maison d'olive. Par exemple, un outil d'huile d'olive à 8 euros quand on fait beaucoup de cuisine et qu'on en utilise trois fois par semaine, ce n'est pas possible quand on est au RSA. Bien sûr. Donc, voilà, il y a des fois, on est obligé d'aller dans les grandes surfaces parce qu'on est dépendant, en fait, au niveau de la nourriture. Il y a des choses maintenant qui ne sont plus accessibles. Il faut revenir un maximum à des produits locaux, à du vrac, moins d'emballages. On est tout à fait d'accord avec ça. Ce qui se discute, pour aller un peu plus loin sur la question qu'on a abordée, où je trouve que ce que vous dites est tout à fait dans le sujet, il y a un choix de société aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ça a été dit à l'instant par toi, Jean-Claude, on va dans les supermarchés parce que souvent, les produits sont quand même moins chers pour des gens qui n'ont pas un salaire mirobolant. Donc, en fait, c'est un petit peu ça ce qui se passe aussi autour des rompre-points en ce moment. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que leur salaire n'évoluant pas, la société a trouvé comme réponse pour le pouvoir d'achat, le FUM, le pouvoir d'achat, de baisser les prix ou de permettre, en tout cas, que dans les supermarchés, on puisse avoir des prix plus accessibles. En même temps, les produits qui sont vendus dans les supermarchés souvent ne sont pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Et donc, c'est un peu un choix de société quand même de faire qu'on n'augmente pas les salaires et on permet aux gens d'acheter quelque chose à moindre prix, à moindre qualité en même temps. Donc, voilà, il y a tout ça. Je ne sais pas totalement parce que bon, après même, je vais dire, la personne, c'est un nouvel équilibre de société ou de consommation qui se fait un peu différemment. Même une personne qui a des moyens, enfin, je vais qualifier comme ça, il va aller acheter sa lessive, ses machins, sa viande, il ira au boucher ou les légumes chez un marchand de légumes ou au marché. Mais bon, les produits, les pâtes, ces machins-là, bon, les trucs standards, il ira au supermarché. Parce que c'est devenu un... Oui, mais c'est ça qui est dramatique. Ils sont quand même captifs partant de leurs revenus. On a quand même, depuis deux mois, que nous sommes à Millet, j'ai rencontré des gens qui vivent avec 600 euros par mois. Vous êtes en train de parler. par mois. Pardon, Michel, vous achetez de la bouffe à chien. Pardon, c'est très brutal. Moi, j'ai 10 chats. Je ne donnerai pas à manger ce que Marc Eko ou Topbudget proposent. C'est à fleurir. Je suis absolument... On ne peut que partager votre constat. Après, la solution, on ne la trouvera pas cet après-midi. Non, non, non. On est d'accord. Et ce n'est pas forcément la mairie d'Aubena, même le maire ou les adjoints d'Aubena pour la solution. C'est un travail global. Non, non, non. C'est une conversation un peu à bâton rompu. Après, le problème, c'est délicat parce que nous entraîne loin ce que tu as dit là. Si on globalise le problème, parce que là, on parle d'Aubena, tout ça, on est à ce moment de 7 milliards, 7 milliards et demi sur cette planète. À un moment donné, il va falloir filer à bouffer à tout le monde avec une nourriture qui soit de certaine qualité ou pas parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Donc, après, à un moment donné, c'est une réflexion globale qui doit avoir lieu et une remise en cause d'un modèle de société sauf que le modèle de société qui est communément ennemi dans le monde maintenant, c'est le nôtre. Ce n'est plus celui des Chinois d'il y a 100 ans ou des Vietnamiens ou des Américains du Sud ou des Africains. C'est ce modèle de société consumériste dans lequel je peux vous dire que sans gouffre mais alors à une vitesse extraordinaire, tous les pays sous-développés. Allez expliquer à un Vietnamien la discussion qu'on a là, je connais bien ce pays, j'y vais souvent et je suis beaucoup d'amis vietnamiens. Eux, pour eux, ils n'ont rien à foutre de vos débats de gilets jaunes. Je le dis crûment parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est consommer, c'est avoir accès à tous les produits non seulement de première nécessité mais ça c'est en tant qu'ils les ont, des produits de grande consommation, les produits de luxe, les voitures, ils veulent des voitures comme nous. Ils veulent faire comme nous. On est l'exemple que ce n'est pas une réussite. On est l'exemple que c'est loin d'être une réussite. On est tout à fait d'accord. Notre exemple, on sait très bien que notre exemple est arrivé au bout du... On est en train de foutre en l'air la planète. Le problème, c'est que cet exemple, on l'a imposé à tout le monde à travers différentes procédés et maintenant tout le monde accède à ce niveau et aspire à ce niveau et maintenant qu'ils le peuvent, les Chinois, il y a 30 ans, c'est un peuple sous-développé. Maintenant, vous avez 400 millions de Chinois qui ont un pouvoir d'achat qui est quand même important. Ces gens-là, allez leur expliquer qu'il ne faut pas acheter de voitures parce qu'il ne faut pas polluer, qu'il faut mettre un peu plus d'argent dans des produits de qualité, moins polluer les rivières, moins créer de... Il faut vous rionner. Il vous dit mais vous vous avez emmerdé pendant un siècle, vous nous avez pillé, vous avez pillé les ressources de la planète, vous avez créé un modèle. Maintenant que nous, on s'est approprié le modèle et qu'on le met en place dans l'autre pays, vous êtes en train de nous dire « Ah non, non, il faut tout laisser tomber, il faut revenir en arrière ». Mais c'est pour ça que la discussion, elle peut nous entraîner très loin. Mais la qualité des produits, moi, en tant que médecin, je peux vous dire que tout ce que nous bouffons tous ensemble, même des produits un peu chers, c'est de la merde. Parce que le modèle agricole français, on parlait des glyphosates tout à l'heure, le petit producteur local qui fait ses produits bio et tout ça, il est ultra minoritaire dans notre pays. Le blé dans le pain qu'on mange, il y a une étude très récente qui vient de sortir, c'est plein de pesticides, de machins, de trucs, c'est une vraie saloperie. Mais est-ce qu'on a le choix ? Parce que finalement, même ceux qui font des produits dans une certaine éthique de qualité et tout ça, à un moment donné, ils se heurtent à la production. Alors vous pouvez trouver du blé d'excellente qualité, bio, truc, machin, où les analyses soient très bonnes, ça coûte très cher. C'est une production qui est limitée, donc forcément, les produits qui sont issus seront limités, donc ils seront chers aussi, et ils seront malheureusement accessibles à une certaine quantité de la population qui a les moyens de se les payer. Mais le commun du mortel, on va manger ce qu'on peut manger, ce qu'on nous propose, avec les prix qu'on est capable d'y mettre. Voilà. Et c'est un des problèmes aussi, mais c'est un problème de fond, ce problème de la qualité de vie. c'est eux qui se font taxer en plus. Enfin, quand je vois que... Moi, j'en connais plein des petits producteurs qui ont le label bio qui se démontrent pour faire des vrais légumes qui ont du goût et tout, ils sont obligés de payer un label pour... C'est eux qui doivent payer pour certifier qu'ils font des bons produits, alors que ceux qui font de la merde, par contre, ils ne sont pas taxés, quoi. En même temps, s'il n'y avait pas le label, je pense que tout le monde se met de se direz bio et on continuera à bouffer de la merde de bio. Oui, mais ça devrait être le contraire, en fait. Moi, je pense qu'on devrait mettre un label pour ceux qui font de la merde et eux, c'est eux qui devraient payer, quoi, qui devraient être taxés, quoi. Ce que j'essayais de dire... Ce que j'essayais de dire, tout à l'heure, c'est que... Effectivement, on est dans un constat partagé du fait que notre société est quelque part à ses limites. Certainement, le mouvement des gilets jaunes en est bien un témoin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mouvement-là, il n'est pas par hasard, il n'est pas par rapport à des gros problèmes de pouvoir d'achat, par rapport à des problèmes de respect, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens ne sont pas respectés en tant que tels, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont l'impression qu'ils n'ont jamais la parole, qu'ils n'ont jamais le droit de citer, avec le jeu de mots que ça peut supposer, ce que je dis. Et en même temps, ils ont l'impression que justement, cette société-là, elle va dans un sens où ça ne va pas aller, où ça ne va pas aller, mais pour tout le monde, ça va être un problème assez rapide. Alors, effectivement, il y a des pays qui sont en cours de développement ou presque, comment dire, presque au même niveau que nous et qui sont en train de se dire, voilà, nous, on veut cette société-là, mais ce qui est en train de nous arriver à nous, ça ne va pas tarder d'arriver ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est déjà ailleurs. Je veux dire, par exemple, la Chine se retrouve avec une pollution de l'air qui est absolument énorme. Et donc, enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi ce qu'on s'est permis, là, en posant cette question-là à vous, autorité municipale, et en tout cas, autorité de notre vie ensemble ici, c'est de réfléchir. Voilà, on est bien quand même à un moment donné où il va falloir se poser des vraies questions sur où est-ce qu'on va. Mais on est d'accord. Je réponds un petit peu à ce que vous m'avez dit tout à l'heure avec beaucoup de retardement. Si j'ai l'impression que vous paraître sur la défensive ou un peu véhément, c'est parce qu'en fait, tous ces sujets me passionnent. J'ai tendance à un peu m'emballer, moi aussi. Donc ne m'en veuillez pas. Les constats, les constats, c'est des constats globaux. Les sonnettes d'alarme, ça fait déjà, depuis René Dumont et même avant, que les choses tirent les sonnettes d'alarme. Après, il y a plusieurs moyens d'essayer d'être efficace. Il y a les moyens globaux au niveau de la planète et tout ça. De toute façon, il faut bien savoir que ce qui se passe à Obelat est influencé par ce qui se passe à Pékin, à Sao Paulo. On est tous conscients de ça. Je ne parle pas que de l'économie. Je parle de la pollution. On a pu voir à Tchernobyl, les nuages sont paraits à la frontière. On est bien d'accord. Ceci dit, au niveau local, on peut faire des choses. Donc nous, élus, on a conscience de ça. On vous a cité des exemples. On pourrait en sortir plein d'autres. Des petites mesures, des plus grosses, des très importantes comme la chaufferie bois. Donc si tout le monde se met à faire quelque part, à prendre conscience de ça et volontairement s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie des habitants, en l'occurrence nous, de notre commune, et si chacun prend conscience de ça... Je dis localement... Encore une fois, vous me dites ça, mais moi, j'ai tous les jours d'exemples de gens qui polluent sans vergogne, qui... La ville, on essaie de la tenir propre, ils laissent aérer leurs chiens, et ainsi de suite. Voilà. C'est 5% de la population qui est absolument inaccessible à tous les messages et à tous les messages de civisme. Voilà. Donc soit on accepte et on se résigne, ce n'est pas notre cas, soit à un moment donné, on est obligé aussi de sanctionner. Je suis désolé d'employer ce mot, mais quand on voit des gens qui laissent des ordures dans la rue à un moment donné, il faut leur... C'est ça. Après 2 ou 3 avertissements, le 4e, on sanctionne. Ils prennent une amende. C'est une zone industrielle où on passe notre temps à ramasser tout ce qu'il y a autour, les déchets de McDo, et compagnie, quoi. Si vous voulez, ce que disait M. le maire tout à l'heure quand il parlait de l'agenda 21, c'est, je dirais, cette démarche un peu, mais c'est une démarche que, je dirais, qu'on inculque aussi, je dirais, à l'ensemble des salariés de la ville. C'est-à-dire que, bon, on se dit l'agenda 21, c'est, je dirais, c'est une démarche permanente, c'est-à-dire dans chacune des actions qui est faite, bon, je dirais, on analyse le fait de savoir si on est sur le plan écologique ou autre, si on peut mieux faire. Bon, j'en sais rien, par exemple, tous les papiers, aujourd'hui, dans une mairie, il y en a des papiers. Il y a tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on archive et tout ce qu'on détruit. Tous les papiers qui sont détruits, tout est recyclé. C'est-à-dire qu'on a des... Bon, c'est contraignant parce qu'il faut dire dans tous les services, vous les mettez là, vous enlevez les agrafes parce que, bon, voilà, c'est pas dire on le fout à la poubelle et puis ça se débrouillera et puis ça passe, il y a des colonnes à papier et ça part et c'est recyclé. Bon, on essaye de faire en sorte que dans les gestes du quotidien, alors ça veut pas dire qu'il y a toujours un tamis à la passoire mais il passe des choses, mais qu'il y ait cet état d'esprit et cette réflexion quand on fait un acte d'achat, c'est pareil, c'est de savoir, je dirais, si on va dans le bon sens ou pas. et ça, ça, c'est, ça doit être, je dirais, moi, ce que je dis à nos gars, ça doit être un réflexe à un moment donné. Chaque fois, on doit se poser la question et se dire, bon, est-ce que c'est la bonne direction ou est-ce qu'on peut faire mieux ou pas ? Alors, je crois que les gilets jaunes sont justement dans ce style-là, c'est qu'on refuse ce qu'on vient de dire à peu près et les gilets jaunes, c'est un intérêt justement pour faire réfléchir les gens à autre chose. Oui, alors, justement, donc, on va peut-être... Oui, moi, je vais rebondir justement sur le fait de, justement, le vivre ensemble et tout ça, mais nous, on voulait savoir si, parce que nous, dans l'idée, on aimerait bien faire des jardins partagés, donc, savoir si la mairie d'Aubona aurait des terrains pratés... Encore une fois, je suis désolé de dire que ça fait 20 ans qu'il y a des jardins partagés. Non, mais que ce soit... Voilà, c'est que nous, enfin, on est toute une équipe à avoir envie de faire du jardin, d'avoir des légumes et qu'il soit accessible à tous. Dans l'idée, ça serait soit de le faire en... Enfin, on n'a pas encore de le faire en troc ou en prix libre ou en don, on ne sait pas trop. Mais voilà, on n'a pas envie de rester notre temps non plus au rond-point, on a envie de faire des choses à côté. Et donc, dans l'idée, c'était d'avoir des jardins, c'était possible que la commune... Alors, des jardins, il y en a déjà. Malheureusement, il ne s'est pas extensible à l'infini. Et le domaine patrimonial de jardin de la ville est quand même limité. Donc, on n'a pas de possibilité actuellement de satisfaire cette demande. D'accord. On a eu des sollicitations. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On a régulièrement des sollicitations. À un moment donné, là aussi, il y a des limites. Alors, une fois, ce n'est pas une volonté de refuser ou quoi que ce soit. À Saint-Pierre. C'est de vous dire, on ne peut pas, quoi. Parce qu'on n'a plus. À Saint-Pierre et ailleurs aussi ? À Saint-Pierre seulement ? Non, vous avez à Pondobona, derrière l'église, tout le champ, c'est des jardins partagés. Tout le long du canal, ce sont des jardins partagés. D'accord. Mais ça fait très longtemps que c'est des jardins partagés. C'est encore une initiative. On ne met pas dans la presse en disant, vous voyez, à Aubona, on a fait des jardins partagés. Voilà. Mais c'est bon, c'est important pour communiquer ça. je dirais, bon, c'est pas opérationnel demain matin, mais on parlait tout à l'heure, disons, de la réfection, disons, d'une nouvelle station d'épuration, d'une qui va être supprimée à Pondobona, qui va être simplement, je dirais, un transfert d'effluents, mais plus une station d'épuration. Et il y a, allez, trois ou quatre mois, quand on regardait un peu le projet, je dirais, sur des terrains qui étaient voisins, on s'est posé la question avec Jean-Yves, de se dire, ben tiens, peut-être qu'à terme, cette zone-là, une fois qu'on aura restructuré, pourrait aussi devenir une zone de jardin partagé. Voilà. C'est une zone inondable, c'est pas constructible. Bon, ça pourrait devenir... Mais attention, pour l'instant, ça appartient pas à la mairie. Non, non, mais dans la réflexion, on a ce genre de choses à l'esprit. Voilà. Bon, on s'achemine vers la fin de l'entretien. On a encore un petit peu de temps. Moi, il faut que je parte vers 17h, donc un peu avant. Mais on a bien encore un peu de temps, si vous avez d'autres sujets à aborder. En fait, il y a une question aussi qu'on voulait vous poser. C'est... Donc, en clair, ce qui a motivé le fait qu'on vienne, c'est... Il y a plusieurs choses. Une première chose, c'est d'abord, les gilets jaunes veulent être visibles. C'est-à-dire donc, qu'à un moment donné, on puisse rencontrer, effectivement, des gens importants. Il n'y a pas que la télé et les chaînes d'info. Donc, il y a ça. Engagé aussi. Une première question, qui est, est-ce qu'éventuellement, on peut prendre une photo pour pouvoir mettre ça dans la presse après ? Le fait qu'on vous a rencontré ? Mais je ne vois aucun inconvénient. De toute façon, moi, je vais prendre une photo. J'ai eu la presse ce matin qui est venu m'interviewer pour un bilan, blablabla. Il m'a posé la question. Je me dis, mais c'est pas qu'on va les rencontrer, c'est qu'on les rencontre cet après-midi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de gister, il n'y a pas de secret. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui a motivé le fait qu'on vienne aussi, c'est parce qu'on a des vraies questions et que souvent, on nous renvoie, les gilets jaunes, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, etc. Alors que je crois qu'on a des points très précis sur lesquels on voudrait avoir des réponses précises. On a été loin d'aborder tout et là, et donc, est-ce que, éventuellement, on peut avoir un rendez-vous suivi à plusieurs moments dans l'année ? Pourquoi pas, bien sûr. Est-ce qu'éventuellement, on peut envisager une période, je ne sais pas, moi, toutes les trois semaines, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est aussi ? Écoutez, c'est très simple, en redescendant, prendre rendez-vous dans un mois, on se revoit, au même endroit, même heure, vendredi après-midi. Dans un mois. Dans un mois. Ça vous convient ? Ça serait excellent. Pour nous, ça serait très simple. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, il n'y a pas de volonté ni de squeezer, tout ça. Tu parlais de démocratie tout à l'heure. À un moment donné, en tout cas, au niveau de la ville, de la mairie, il y a un vote. C'est quand même le vote où les gens se déplacent le plus, celui du maire. Après, il y a un choix démocratique dans un système qui est ce qu'il est, de choix d'une équipe dirigeante. Ça va continuer comme ça. Les gens ont le choix de choisir Jean-Yves Meillère ou quelqu'un d'autre ou ainsi de suite. Voilà. Moi, ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que la volonté de la ville, actuellement, ça s'inscrit un peu dans ce que vous disiez, tous, collectivement, ce que vous faites aussi. On a des exemples concrets à vous montrer. Ce n'est pas du bidon où on ne vous promet pas des choses. On vous dit ce que vous proposez, ça fait longtemps qu'on le fait déjà ou qu'on y a pensé et qu'on agit et ainsi de suite. Voilà. Après, la démocratie, c'est aussi, par exemple, les conseils citoyens. On a un conseil citoyen, au Bénin, qui s'est mis en place. Au début, tout le monde venait, puis après, un peu moins, puis un peu moins. Puis là, au dernier, il y avait trois personnes. Et pourtant, voilà. Je ne savais même pas qu'il y avait un conseil citoyen. Voilà. Mais on essaye. On fait des réunions publiques. Mais il faut savoir que les gens aussi, se sont de plus en plus désintéressés de la politique, tellement que les gens sont blasés de... Mais après, nous, non, ce n'est pas de la politique qu'on fait. De toute façon, on fait de la politique. On fait de la politique au sens noble du terme. Là, j'évoquais tout à l'heure, quand on parlait, disons, d'améliorer et de redonner une image au centre-ville, etc. Par exemple, je disais, dans 15 jours, on commence à Rue Nationale. Bon, il y a 15 jours, on a lancé 150 lettres à tous les gens du quartier en disant, voilà, on va vous présenter le projet, si vous avez des observations, si vous avez des suggestions, parce que personne, je dirais, ne peut se dire, ce qu'on a fait, il n'y a rien de mieux. Donc, on est prêt à les regarder, à les prendre en compte, à travailler avec vous. Bon, il y avait 30, 40 personnes. Hier, il y avait une réunion publique. Là aussi, c'est quand même... sur les zones inondables, sur les, je dirais, les problématiques de zones inondables, etc., on était 4 élus, un salarié de la mairie et un salarié d'Ardèche-Claire. Et une personne qui passait par là. Une personne qui est passée par hasard à la fin. Après, c'est pas excitant comme sujet. Non, mais bon, c'est qu'à la vie de la cité. Mais je rappelle que les Gilets jaunes, justement, vont peut-être améliorer ces choses-là, parce qu'elles commencent à s'exprimer. Oui, mais il faut qu'il y ait une expression qui soit cohérente. Moi, je trouve très bien qu'on puisse comme ça se revenir. Et je dis, je le répète, on prend rendez-vous tout de suite, comme ça, c'est calé, on n'en parle plus. Dans un mois. Un début... Fin février. À un moment donné, il faut aussi structurer votre parole. Il faut... Bon, vous êtes là, vous êtes 6. Est-ce que vous représentez tous les Gilets jaunes du territoire ? Ou simplement d'Aubenas ? On a des assemblées générales et on se fait voter. On s'en est d'accord. Donc, en clair, en fait, la structure est très très présente. Par contre, il y a quelque chose qui est complètement rémanent dans la façon dont on réagit à chaque fois, c'est que comme on a une certaine défiance par rapport aux gens qui sont élus et qui, à un moment donné, on trouve que, en tout cas, pour les élus de la République, on n'est pas satisfait du tout de la façon dont ça s'est passé pour parler en clair de l'élection présidentielle, de ce qui a suivi, etc. C'est aussi ça qui a mis le feu au coudre, quelque part. Donc, évidemment, que nous, à l'intérieur, il y a des réticences très fortes pour avoir quelqu'un qui se retrouverait avec une délégation permanente. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir, par exemple, par rapport à ça, ça a été très réfléchi, on a des assemblées générales chaque semaine où on est sans dans ces assemblées. Quand on vous demande la salle, on a été plus que ça et on est à peu près ça comme chiffre permanent. Il y a des fois, pour des raisons conjoncturelles, on a été un petit peu moins nombreux, mais chaque semaine, à peu près, on est autour de 100. Et donc, on a des porte-parole que l'on change. Donc, on a élu, il y a deux mois, des porte-parole, on les a changés la semaine dernière parce que, justement, on se pose des questions sur la représentativité et à quel moment cette représentativité, elle permet de garder l'essence du mouvement ou elle commence à être, quelqu'un commence à s'approprier les questions avec une certaine fragilité sur le jugement de, est-ce que c'est toujours collectif ? Ça, c'est l'histoire de tous les mouvements, de quelque soit ouvriers associatifs et tout, depuis toujours. Mais ne croyez pas qu'on ne soit pas structuré, ce n'est pas vrai. C'est vrai que c'est ce que l'on entend sans arrêt, ce n'est pas vrai du tout. On est structuré, après, on est des apprentis. Voilà. Il y a aussi ça. Ce que je veux dire, c'est que, il y a une certaine structuration pour ne pas que ce soit la parole d'une personne qui vient de s'exprimer. Parce qu'on connaît le truc aussi, bien. OK. Là, on vient avec un mandat, on a des questions. On n'a pas demandé les papiers d'hier. C'est très organisé. C'est très organisé. On a l'air comme ça, un peu bon, mais c'est très organisé. Mais on a été aussi, je pense, très transparent, disons, avec vous. Oui. On a dit des choses telles qu'on les fait, telles qu'on les ressent. Voilà. Après, on va parler de démocratie et tout ça. On pourrait parler de la représentation parlementaire, mais il y a un fait qui est juste, c'est que un des effets paradoxaux du non-cumul des mandats, c'est que vous vous retrouvez avec des élus qui sont hors sol maintenant. Non, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Il y a sûrement des règles à trouver. Mais un gars qui est député maire ou sénateur maire, d'abord, il n'arrive pas maire comme ça, tout ça, du jour au lendemain. En général, c'est un long processus. Moi, je ne peux pas prendre connaissance de cause. Voilà. Et après, il évolue encore dans la carrière. Donc, contrairement à ce qu'on pense, élu, c'est presque un métier, quelque part. Il y a des mécanismes à savoir. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. On apprend, on découvre. Quand on est élu, quand on est élu, on apprend et on découvre parce qu'on ne connaît pas ni ce métier, ni ce monde, ni cette façon de fonctionner, ni les rouages d'une administration. Là, la ville d'Aubenas, Michel, tu y as travaillé. Je veux dire, c'est un truc, c'est horriblement complexe. C'est que la commune d'Aubenas. Il y a 250 salariés ici. Il y a une dizaine de services. Donc, c'est quelque chose pour que ça fonctionne. Il y a tout un tas de rouages. Et le maire, c'est l'équipe municipale, c'est les garants au service du public. C'est le service public ici. Dans toute sa noblesse. On ne parle pas de dividendes, de bénéfices, de CAC 40. On parle de gens qui travaillent, qui sont payés pour travailler pour le public. Voilà. Bon. Et donc, le fait d'avoir des élus qui soient comme ça, comme ceux beaucoup de La République En Marche, qui sont des gens de la société civile, sans doute de bonne volonté, mais qui arrivent sans expérience, sans réseau, sans ancrage, et qui deviennent un peu les porte-parole d'un territoire qu'ils ne connaissent pas, et qui ne sont pas connus en haut. Parce que ça marche dans les deux sens. Le député, quand il connaît bien son terrain, il fait remonter des choses. Mais quand on a des choses à lui faire remonter, à lui faire redescendre, on sait aussi à qui s'adresser. Et lui, après, il y rique le territoire. Ça lui permet de tester un petit peu certaines choses et de faire remonter un peu les réactions et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant très longtemps. Et ça fonctionnait plutôt bien. Maintenant, ça ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus ces relais-là. Bon, vous étiez tous à Fabrice Brun. C'est ce que vous voulez des engagements de Fabrice Brun. Je ne vais pas m'engager là-dessus. Moi, qui le connais depuis longtemps, je peux vous dire que c'est un type de terrain. Il connaît parfaitement son territoire. Il a déroulé partout. Si ce mec était dans la majorité, je vous assure que ça serait un des piliers de... Peut-être pas du gouvernement, mais en tout cas de l'Assemblée. Parce que ce gars-là, il est capable de faire remonter et de faire redescendre. C'est un élu à l'ancienne. Par contre, tous les nouveaux élus, il y en a beaucoup, c'est des gens qui sont hors sol. Et je le dis sincèrement, s'il y en avait une Assemblée qui serait uniquement proportionnelle, il faut sans doute une petite dose de proportionnel, la proportionnelle, c'est des gens qui sont élus sur des listes qui ne représentent plus du tout un territoire. Alors après, on vous dit que les députés ne sont pas là pour représenter le territoire, ils sont là pour voter les lois nationales. Ce n'est pas tout à fait vrai, ça. Ils sont aussi l'émanation de territoire. Et ces émanations qui se... Voilà. Il faut que tout soit en cohérence avec les citoyens. S'il n'y a pas que les localités qu'on dit hors sol, c'est hors sol, c'est quelqu'un qui comprend pas ses courses citoyennes. C'est pas sur le terrain. Il n'y a pas sur le terrain. Il est décalé, quoi. Il n'est pas... Je veux dire quoi. Si on avait eu un député qui était hors sol, c'est-à-dire qui habitait pas ici, bon, aujourd'hui... Moi, je veux arriver sur ce que vous avez développé à l'instant. Parce que je trouve ça très intéressant, mais parce que je trouve que c'est effectivement quelque part, c'est un peu là-dessus qu'on est venu nous aussi gilets jaunes. C'est-à-dire, vous parlez de l'élu qui, petit à petit, arrive à faire sa place, à trouver son mandat et qui devient un professionnel de la politique. Et d'une certaine façon, nous, c'est un petit peu ça qu'on conteste aussi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un se trouve pérennisé dans une place donnée, à un moment donné, il perd aussi peut-être le lien. Mais le lien... On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est pas le lien avec les citoyens. Je ne dis ce qu'on vient pas du tout, monsieur Meier. Vous avez certainement du lien avec beaucoup, beaucoup de citoyens. C'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, l'élu, par exemple, certains élus, comme les sénateurs ou des députés, se retrouvent à avoir, à être mandatés en permanence dans, on va dire, dans des jolis endroits avec un train de vie qui n'est plus du tout le train de vie du peuple. Ce ne sont pas des ouvriers ou des employés qui sont à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui, effectivement, font métier de ce rôle-là, d'élu. Et petit à petit, il y a une déchirure qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont plus conscients de ce que monsieur ou madame qui gagnent 500 euros... Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui gagnent 500 euros qui font du travail... qui, en travaillant, se retrouvent avec des petits boulots qui font 20 heures par semaine, qui arrivent à avoir 500 euros, qui se retrouvent mère célibataire dans ces conditions-là. C'est terrible, quoi. Et donc, les élus qui sont à 6 000 euros, même s'ils ne sont qu'à 6 000 euros, je veux dire, ils n'ont plus la notion de ça. Un truc, moi, qu'il me reste dans la tête, c'est, à un moment donné, monsieur Macron, quand il était en train d'être élu, enfin, en train de faire sa campagne, et, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui pose la question, mais est-ce que vous savez ce que c'est gagner 1 000 euros par mois ou vous vous rendez compte de ce que c'est ? Et là, il s'arrête, il dit, mais moi, je sais ce que c'est gagner 1 000 euros par mois. C'est ce que j'avais comme argent de poche quand j'étais étudiant. Tout est dit. Tout est dit. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. On ne peut pas se comprendre. Le danger, effectivement, c'est d'avoir des élus qui se professionnalisent et qui deviennent, après, dépendants de ce travail d'élus et qui, finalement, pour durer, acceptent de faire n'importe quoi et, finalement, font des compromis, voire des compromissions avec un tas de situations. Donc, c'est là qu'il faut créer des garde-fous. Moi, personnellement, je suis élu, mais je travaille aussi à côté et je suis médecin. Donc, moi, tous les jours, les gens me parlent dans mon cabinet et cette situation, ça fait bien longtemps que j'en ai conscience parce que c'est comme ça que, dans le secret médical, il y a plein de choses qui sont dites. Après, effectivement, quand on est député, c'est difficile d'avoir une carrière d'un côté et d'être député de l'autre avec le rythme de vie qu'ils ont. Mais on peut, effectivement, non pas limiter le cumul ou du moins limiter le cumul des mandats mais dans des choses qui soient cohérentes. Un député-maire, franchement, ça ne me choque pas du tout et au contraire, je trouve que c'est même une garantie d'avoir quelqu'un qui a l'écoute de ses concitoyens. Par contre, qu'il fasse 5, 6 mandats comme on a vu, voilà, non, non, non. Il faut limiter ça. Alors vous, qui êtes médecin, vous m'avez dit que, justement, les lobbies sont là pour les produits pharmaceutiques, etc. Vous recevez des lobbies. Les médecins reçoivent des lobbies. On peut dire des lobbies. Les représentants des... Ah, monsieur. On est d'accord. On est d'accord. Non, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ah, pourquoi ? Complètement. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 30 ans, 40 ans, vous avez tout à fait raison. C'était à celui qu'offrirait la plus belle télévision aux médecins, un voyage, un safari au Canada. Ça, c'est terminé. Même un simple stylo, on n'a plus le droit de m'offrir un stylo. Pour m'offrir une babiole, il faut que le laboratoire fasse une déclaration auprès du Conseil de l'Ordre, auprès du ministère de la Santé, ainsi de suite. Voilà, pour simplement m'inviter au resto. Donc, c'est terminé ce temps-là. Et les représentants, il n'y en a plus. Il n'y a plus de médecin. Voilà. Et avec les médicaments génériques, maintenant, vous n'avez plus de monopole de médicaments. Donc, en fait, sur une molécule, à part celles qui sortent, et il y en a très, très, très peu, et la plupart, c'est des médicaments qui sont très chers, réservés à l'usage hospitalier, en cancérologie, et choses comme ça, les médicaments de tous les jours en France, ils sont génériqués. Vous avez 10 laboratoires qui font exactement le même produit. Ils ne vont pas se battre pour venir vous voir. Parce que, de toute façon, c'est le pharmacien, c'est lui qu'il faut aller voir, maintenant, s'il n'y a plus le médecin. Voilà. Et des lobbies, croyez-moi, c'est un petit peu un fantasme qui n'existe plus. Alors, vous dites que les médecins ne reçoivent plus les représentants de médicaments, alors. Tous décident à Bruxelles, maintenant, de toute façon. Non, non, mais... Ils reçoivent plus les... Vous vous trompez, encore une fois. Voir les derniers vaccins, excusez-moi, parce que je n'ai pas mis assez de sous en part, vous savez que, par exemple, il y a énormément de médicaments en France qui sont indisponibles. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas à Bruxelles, ça n'a rien à voir à Bruxelles. C'est simplement que les molécules, elles sont fabriquées en Chine, en Inde ou au Brésil. Et que c'est des... Effectivement, des multinationales qui ne sont même pas des laboratoires qui les fabriquent. Et si, par exemple, en Chine, on a besoin de... de 400 tonnes de tels produits pour fabriquer tels médicaments parce que c'est une nécessité, une épidémie et tout ça, ou simplement parce que le marché s'est ouvert et qu'ils y ont accès. Eh bien, ces 400 tonnes-là, on va les vendre aux Chinois qui mettront peut-être un euro de plus par tonne ou quelque chose comme ça qu'aux labos français ou européens qui, eux, ont des normes très strictes, très draconiennes, un encadrement très fort et qui ne sont pas capables de surenchérir. Surenchérir au bon sens du terme. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des ruptures de stock. Ça ne veut pas dire qu'on ne fabrique pas la molécule. Ça veut dire simplement qu'elle est vendue au plus haut franc et que le plus haut franc en n'étant pas en Europe, c'est l'Europe qui souffre de pénurie. C'est quand même paradoxal. Alors, je crois savoir, moi, quand même, qu'il y a des médicaments qui ont été acceptés par la Sécu, par exemple, à tel prix et qu'on sait qu'ailleurs, c'est vendu très moins cher. Alors là, il y a aussi le problème de la Sécu qui accepte au besoin le prix de médicaments qui ne devraient pas accepter à ce prix-là. Tout à fait sincèrement. Moi, je ne travaille pas dans ces instances, mais je pense que c'est souvent la situation inverse qui se passe. C'est-à-dire que d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, les nouvelles molécules, il y en a très, très, très peu. Pour arriver à mettre une molécule sur le marché actuellement, c'est des années et des années d'études, de tests, de tout ça. Et c'est de l'argent, il ne faut pas se leurrer non plus. Après, le laboratoire, derrière, il aura 10 ans ou je ne sais plus combien c'est pour rentabiliser le truc. Et au bout d'un certain nombre d'années, ça tombe dans le domaine public et on peut génériquer les médicaments. Donc, il a le temps, effectivement, de faire un laboratoire. Merci. Ça n'empêche pas. Voilà. Au revoir. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Ça n'empêche pas. Mais c'est un dérive. Ça, c'est une dérive, mais c'est une dérive qui est globale. Il y a des dérives. Il y a des pâques ou le Mediator, etc. Donc, on peut bien avoir aussi des choses qui, à des moments donnés, ne se passent pas du tout comme on pourrait l'attendre. C'est-à-dire que le principe de précaution n'est pas forcément là, pas toujours, en tout cas. Comment on arrive à chanter ça ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la capacité d'avoir à la fois les informations. Parce que c'est un problème d'avoir toujours l'information réelle. On a des bribes d'informations. C'est aussi un existe, on dirait-je. C'est une histoire un peu de statistique. On prend le Diane 35, la fameuse pilule contre l'acné qui a été prescrite. C'est un médicament qui est très vieux. C'est une des premières pilules, ça, même si elle n'est pas considérée comme pilule, mais comme traitement de l'acné. Donc, ce produit est mis sur le marché. Il y a des dizaines de millions de femmes qui l'ont utilisé à travers des dizaines d'années. Voilà. Et effectivement, il y a parfois un effet secondaire, en particulier les problèmes de flébites et tout ça. Et c'est un cas pour je ne sais pas combien de millions de prescriptions de tablettes. Voilà. Et à un moment donné, quelqu'un se réveille et dit « Oh là là, ce médicament, c'est une horreur, il se provoque des flébites, des trucs et tout ça. Campagne de presse, Internet, truc machin, on interdit le médicament, on réévalue tous les trucs et tout ça. Et deux ans plus tard, on le remet sur le marché avec les mêmes normes, les mêmes indications, quelques précautions supplémentaires au niveau de la prescription et tout ça, mais avec les mêmes effets secondaires parce que c'est la même molécule. Et donc, on va de nouveau avoir de temps en temps un épisode de flébite chez une femme qui prend cette pilule, qui fume ou qui est particulièrement sensible, ainsi de suite. Mais les millions de gens qui auront bénéficié du médicament, eux, ils ne se plaindront jamais, tu vois, mais on ne leur donnera jamais la parole. Alors après, il y a le Mediator, ça c'est l'exemple type de truc, c'est une horreur ce Mediator, ça n'aurait jamais dû être mis sur le marché. Alors là, effectivement, il y a des histoires de lobby, il y a des choses qui ne sont pas claires et tout ça. Bon, OK. Au niveau des médicaments, je suis désolé, il y a quand même, il y a plein de solutions, on nous a retiré nos savoirs, il y a plein de solutions pour soigner les gens naturellement et en fait, on favore... En France, on est le pays où on consomme le plus de médicaments, quoi. Des antidépresseurs, des CIDEMU, et c'est carnage, quoi. Et on encourage les gens à prendre des médicaments, des médicaments, mais les médicaments, ce n'est pas la solution. Enfin, pour moi... Ah, mais grave, mais les dépressions, les dépressions, ça peut être de sa mère, après, il y a des choses qu'on peut traiter par les plantes et puis il y a des choses qu'on peut traiter par les médicaments. Mais il n'y a pas que les plantes, il y a plein d'autres choses, des médecines parallèles, il y en a plein, la kinésiologie, enfin, il y en a tout un tas que malheureusement je mets pas en avant et qui sont aussi efficaces, voire même peut-être plus que la médecine dite actuelle. Ça, c'est un autre débat. Comme je viens d'apprendre que les médicaments, je crois que c'est une association de consommateurs qui a dit que les médicaments, le délai de médicaments, c'est commercial. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le médicament après le délai mais que commercialement, on fait esprès de limiter le temps du médicament. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que sur le médicament, il y a marqué jusqu'à... Ah oui, oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ça, c'est embêtant. Après, c'est comme les produits que vous achetez au supermarché, il y a une date 6 000 de vente. Alors, en fait, on sait très bien que... 3 mois après, c'est encore ça. C'est un produit 3 mois après, ils sont tout à fait consommables. C'est pas la peine de les jeter, il faut les utiliser. Il y a les produits génériques qui ne sont vraiment pas du tout efficaces par rapport à un vrai médicament qu'une personne prend de plus de temps et puis maintenant, on lui impose de prendre le générique. Comme moi, par exemple, il faut 3 boîtes plus de génériques pour que ce soit efficace par rapport à la boîte pour le médicament. Vous avez des exceptions. Mais tout ça, derrière, ça fait travailler la sécu. 50 centimes par boîte supplémentaire. Derrière, il y a un business. Un business. Il y a manifestement un business. C'est qu'un euro maintenant par boîte. Tu ne peux pas dire que c'est généralisé, que c'est pour tout, etc. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui fonctionnent. Pour l'instant, dans la sécu, il y a encore des choses qui fonctionnent. Mais je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est l'Ubisien. On a demandé si, quand même, vous n'auriez pas un petit local à nous passer ? On cherche un petit local pour pouvoir mettre notre matériel, nos outils. De l'encore, on en a très peu. Est-ce que vous êtes au courant d'ailleurs qu'il y a une cantine populaire qui est en train de se monter là ? D'accord. Oui. En plus, ça ne va pas loin. Il y a un projet qui pourrait être en cohérence avec votre mouvement. On est au courant. D'ailleurs, nous, on a un projet aussi d'aller un peu aux Oliviers et de faire des petites actions. Vous Olivier ? Oui. Pourquoi vous faites des actions aux Oliviers ? Parce que pour se faire connaître. Il y en a déjà eu avec les Nuits debout où tous les, je ne sais plus, c'était les mercredis où les gens venaient faire des crêpes et ça se passait très bien. Ça recrée du lien pour réveiller les gens. C'est ça, c'est de recréer du lien avec tout le monde. Et les Oliviers, souvent, justement, on les met un peu à part. Pourquoi vous dites ça ? Je ne suis pas d'accord, on ne met pas du tout les Oliviers à part. Les Oliviers, c'est le centre-ville de Belin. Les Oliviers, enfin, les gens, souvent, c'est... Les Oliviers, c'est le quartier, enfin, dans la tête des gens, c'est... Voilà, c'est... Vous savez combien d'argent a été investi pour rénover les Oliviers ? Ah non, mais j'ai vu, justement, très bien. 40 millions d'euros que de... 43 millions d'euros. 43 millions d'euros. Au niveau de la mairie, je parle au niveau des citoyens, ils ont du mal à... Enfin, les Oliviers, ça reste encore le quartier mal vu à la tête des gens. Moi, c'est un exemple, j'ai été obligé de partir des Oliviers, quand même. Alors, je t'expliquerai tout le détail. Mais bon, on a mis le pôle de service aussi, c'est très innocent. Bon, c'est pour envoyer un peu du... Enfin, du monde. Moi, j'habite aux Oliviers depuis 25 ans. ça se passe très bien. On a mis la maison médicale là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations, vous construisez et tout ça, c'est quand même une amélioration, tout ça. C'est vrai. Il y a de rénovation à travers l'enrue... C'est un sujet compliqué. Voilà. c'est un sujet compliqué. C'est... Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est un peu sur tout. Tout le monde a son idée et il y en a qui ont pas la même idée. Moi, j'ai mon extrait. Les gens qui veulent pas bosser, les gens qui sont racistes, les gens qui... ça part sur tout. On fait une discussion sur les Oliviers et ça va partir sur... Ah, ça peut être un peu compliqué. On n'a pas la même... C'est pour ça qu'il faut éviter les créatures. Il y a beaucoup de clichés sur les Oliviers. Il y a beaucoup de clichés sur les Oliviers. Oui, c'est sûr. Moi, je le sais parce que je lui ai travaillé pendant 6 ans. Moi, j'entends tout et n'importe quoi. Je préfère même pas en parler parce que ça va m'arriver. Oui, mais toi, tu es individuel, mais moi, je connais pas les gens qui ont des Oliviers. Je n'étais pas tout seul. En tous les cas, moi, je connais pas les gens qui ont des Oliviers. Ça se passe très bien. C'est bien. C'est tout le cas. Moi, j'en ai pas l'impression. Compliqué, ça. Ah oui, mais bon. N'empêche que c'est un quartier d'Orbena qui est pratiquement au centre-ville. Il faut exactement 9 minutes pour être d'ici au pôle de service à pied. 9 minutes à Paris, ça les fait rire quand même. Moi, je suis obligé de partir. Bon, on va faire des gens s'ils disent ça. Mais avant de partir, on va prendre rendez-vous là. Et donc, pour la salle, si éventuellement, on va voir ça tout de suite. D'accord. Du coup, un local, ça serait pas possible. Un petit local, même pas grand. Un petit local. Une cabane. Une cabane à en croix. On va de l'entour, on va de devant. Sous-titrage ST' 501